Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer le nouveau boîtier GEPRC pour faire une caméra GoPro 10 Naked. Donc visiblement le boîtier de la GEPRC est un petit peu plus quali que le boîtier original qu'on peut trouver chez les autres fabricants de type nameless ou grand impression 3D et j'en passe. Donc on va faire une boxing. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Donc les petites étiquettes GEPRC, l'Instagram, le Facebook, le QR code, un diagramme concernant le bec qui nous permettra de brancher nos nappes pour la GoPro. Côté français, côté chinois, côté anglais nous indique un peu les voltages. Ok, ensuite nous avons des petits pads double face, nous avons le protège écran LCD de devant, nous avons les nappes plus de la visserie, le petit ventilo, je pense que la vidéo 4K, ça peut être pas mal, un bec, un bec 6S, 4S visiblement, deux nappes qui permettront d'alimenter la caméra en 4S et en 6S, un support pour Naked, un filtre ND, le cover de derrière, voilà, et celui de devant, qui a la particularité assez sympathique d'être en aluminium, donc je pense que c'est du CNC, en aluminium et pas en plastique moulé, donc on a bien à se mouler, donc ça a l'air assez quali comme matos, donc on verra après le démontage de la GoPro et puis le montage là-dessus, voilà, voilà, donc voilà, après avoir désossé complètement la GoPro 10 de ses composants, écran face avant, voilà, tout ça, on n'a plus besoin, tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est, donc pour le décasing, je vous enverrai un lien en description qui vous permettra de suivre les, vous n'allez pas échapper à la découpe du LCD, ici, pour pouvoir accéder aux entrailles de la GoPro 10, je vais vous mettre un lien pour le décasing, ça sera plus simple, donc tout ça, on va virer, ça, 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 on va tout virer et on va garder que la carte mère, carte mère, objectif, écran LCD front, et c'est tout, tout le reste, on met de côté. Voilà, voilà, on va mettre l'écran LCD. OK, le couvercle, c'est passé la nappe, OK. Ça va vraiment quali au niveau de la protection, je l'enlèverai après, en fin de montage, hop, voilà, ça, c'est fait, hop, une fois. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'attaquer à la carte mère, donc au préalable, moi, je n'ai pas qu'une brossa qui fait dans le pad thermique qui pouvait précéder, donc ici, ici, il faudra mettre un pad thermique qui est livré avec le kit GEPRC. On va mettre un, sur ce chipset, un pad thermique et un sur le petit à côté qui se trouve là. On va commencer par le devant, c'est bien centré tout ça. Le premier chipset, le second, hop, c'est une pad thermique en forme de pad. Celle-là, elle va se mettre ici, sur ce chip, voilà, pour l'instant, je la laisse bien comme ça. Voilà, et ensuite, j'enlèverai la pellicule du dessus. Voilà, maintenant, nous allons procéder à la fixation de la carte mère de la GoPro. Comme ceci, c'est la nappe de l'écran LCD de devant. Voilà, tout est prévu à cet effet. Il ne faut pas oublier d'enlever les pads thermiques de l'autre côté, car ils assurant la dissipation thermique avec le bloc alu de la case. C'est de la lue. Voilà, hop, hop. Donc, on va placer la carte mère comme ceci. Prenons bien soin de passer la nappe, là, hop. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Je vais peut-être déjà mettre la nappe tout de suite, donc je le ferai après. Voilà. Ensuite, je prends les 4 vis de 1,4 x 3. On en visse une ici. Pas serré complètement. Serre à la fin, une fois que la carte mère est en place. Là, il me manque une vis. Cette vis, elle vient se mettre juste au-dessus du bloc optique en haut à gauche. Là, je peux serrer. Je vois qu'elle est bien en place. Oui, elle est bien en place. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va fixer la nappe de l'écran LCD tout de suite dessus. Il faut bien faire attention. Il faut garder quand même délicatement pour être sûr d'être bien positionné sur le connecteur. Voilà. Là, on est bon. Et on passe à l'étape suivante. On va poser la nappe pour le bec. Ce que je vais faire, je vais prendre un petit bout de double face pour pouvoir fixer le bec. Et ce double face, il va se coller sur la carte, sur le support de carte micro SD de la carte mère de la GoPro. Comme ceci, je vais le mettre aproxydématiquement ici. Voilà. Donc, le bec qui va venir se mettre ici. Et qui permettra d'être fixé, enfin d'être maintenu sur le boîtier de la carte SD. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les nappes. Hop. C'est une passion un peu plus délicate. On va faire toujours bien attention quand vous mettez les connecteurs en place. Vous pouvez pas vous tromper. Les connecteurs sont prévus pour les connecteurs de la nappe, donc il n'y a pas d'erreur possible. Il faut juste faire attention quand vous pluguez les connecteurs, ça va être un petit peu plus dur. Pas à peine de forcer, hein, si vous voyez que ça rentre pas tout de suite correctement. Vous cherchez pas à appuyer comme un bourrin, ça sert à rien d'aller casser la nappe. Donc, voilà, tac, vous le sentez et vous pluguez. Voilà. Pareil ici. De ce côté là. Là, vous voyez, c'est pas dedans. Je vais pas insister d'appuyer trop fort. Voilà. Là, je l'ai senti, le petit clic, on est bon. Toutes les nappes sont posées. Maintenant, je vais juste faire coïncider. Voilà, tout ceci. Hop. Voilà. Eh bien, ça a l'air pas mal. Je peux maintenant fixer la nappe du bloc optique qui se trouve ici. Hop. Voilà. Le bloc optique est également fixé et plugué. Non. Ce que je vais faire, je vais retirer mon double face. Donc là, comme dit, je vais retirer mon double face. Donc, je vais pouvoir fixer une nappe son plagué. Comme ce truc. Hop. Pas de mal à enlever le 3M. Voilà. Maintenant, je vais le faire coïncider avec le trou du châssis. Hop. Je vais en profiter pour mettre une vis tout de suite dessus. Donc là, c'est du 1,4 par 6. Voilà. Donc là, tout est plugué. On est bon. On n'est pas trop mal. Ok. On va pouvoir passer à la phase de fixation du ventilateur. Le ventilateur, visiblement, se met en interne. Donc, contrairement à tous les boîtiers que j'ai vu jusqu'à présent, le ventilateur, pour GoPro 10, le ventilateur était en externe. Sauf sur la GoPro bonne de chez GoPro. Donc, il se met de ce sens. Hop. Voilà. Donc, on le voit quand même sortir un peu de l'autre côté, mais c'est moins flag. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Et puis, il va falloir venir faire des soudures sur le pôle positif du 3,3 volts, je pense ici, et de la masse ici. Je vais essayer de vérifier la notice. Mais pour moi, ce ventilo doit tourner en 3,3 volts. Donc, il tourne bien en 3,3 volts. Donc, 3,3 volts sur ce pad et sur le ground, donc sur la masse. Donc, ce qui permettra de ventiler un peu la GoPro, surtout pour les enregistrements en 4K en 60 fps. Voilà, voilà. Donc, là, on va s'apprêter à souder le 3,3 volts du ventilo. Je vais se mettre à 350 avec. Je vais chauffer. Un petit coup sur le 3,3 volts. Voilà. Et un petit coup sur le pad de la masse. Voilà. On va augmenter un peu la température. Et voilà. Est-ce que c'est déjà pris l'état? Oui, j'ai l'impression. Donc là, on va mettre le plus sur le 3, le roux sur le 3,2 volts. Et la masse. Sur la masse. Le mort sur la masse. Voilà. Ça va être pas mal. Est-ce que les studios soutiennent bien? Oui. Pour être sûr de mon coup, je vais même rajouter un petit peu d'isolant électrique. On appelle ça du liquide taper. C'est ça. Il va me permettre d'isoler un peu le hop et de faire tenir le fil sur le PCB. Et je vais mettre ça sur les soudures. Voilà. Proprement. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir fermer le boîtier. D'ici demain, ce sera sec. Voilà. Regarde bien que tout est OK. Voilà. Et maintenant, on va fixer une, deux, trois, quatre, cinq, six, huit. Donc, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, il y en a une, deux, huit, 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 huit. OK. On est bon. Donc, c'est là, c'est la plus longue. Celle de vitesse qu'il y a de plus longue. Non, il n'y a pas de plus longue. Donc, c'est bien celle-là qui vient se mettre ici. Celle qui viendrait également visser le PCB, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. C'est pas la peine de serrer trop fort. voilà là on a bien le truc au pro disney quête de terminer on va faire un test pour voir si ça fonctionne en deux cas de capi un 4 s un 6 s qui fournit connecteurs de patrie gnd comme de la place pour voler un réaction de la fc au cas où allez verdict en 6s a plus pris 4s du 4s du coup l'espérant que tout soit ok le ventilo tourne on va allumer la gopro ça s'allume je n'ai pas l'impression et ben voilà il va nickel 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 photo accélérée vidéo photo parfait voilà une affaire qui roule voilà je vous dis à bientôt un autre tuto